... Benoît Mouchard, bonjour. Bonjour Pierre. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de Tintin. Vous êtes directeur éditorial de la BD chez Casterman. Vous avez été directeur artistique du Festival international de la bande dessine d'Angoulême de 2003 à 2013. Vous êtes auteur de nombreux livres, commissaire d'exposition et vous avez fait, entre autres livres, une biographie d'Hergé avec François Rivière qui avait paru une première fois en 2011 chez Robert Laffont. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un échange autour de Tintin qui est bien sûr l'un des grands trésors de Casterman au catalogue depuis d'ailleurs l'origine des rapports entre Casterman et Hergé. Alors Tintin est probablement le plus grand mythe de la bande dessinée universelle, on peut le dire puisqu'il a une notoriété mondiale, à la fois par le nombre de ses lecteurs mais aussi par le nombre d'exégèses auxquelles il a donné lieu. C'est probablement l'une des bandes dessinées sur lesquelles on a le plus écrit et tout le monde, les historiens, les philosophes, évidemment très au-delà du champ de la bande dessinée. Alors justement, aujourd'hui, notre souhait n'est pas forcément de faire une exégèse de plus mais de nous attarder, on va dire, sur l'aventure créative d'Hergé et de souligner justement à la fois son étonnante créativité, la force de son dessin et d'essayer de comprendre justement pourquoi presque un siècle après les premières aventures, on est encore, il y a encore des lecteurs de Tintin là très au-delà de 7 à 77 ans. Alors peut-être tout simplement pour commencer, essayer de comprendre Tintin, s'attarder à savoir comment il surgit, donc il apparaît une première fois donc le 10 janvier 1929, dans quel contexte il surgit et qu'est-ce que c'est que la bande dessinée, faire des bandes dessinées justement en Belgique en 1929 ? Alors en Belgique, il y a à ce moment-là très peu de bandes dessinées et certainement pas de bandes dessinées telles que Hergé la pratique, c'est-à-dire une narration purement visuelle qui ne s'appuie pas sur le texte pour dérouler un récit, mais qui fait confiance à l'image, qui fait confiance à la force du dessin, à l'expressivité du mouvement et aussi aux comiques de situation burlesque parce que les premières aventures de Tintin sont évidemment très très nourries du slapstick américain, Buster Kikton, Harold Lloyd, Chaplin, etc. Et donc en Belgique, je dis bien en Belgique, Hergé est précurseur en 1929 parce qu'il utilise la bulle, il utilise la séquence d'images, chaque dessin est solidaire de l'autre, c'est vraiment une suite complémentaire indissociable et ça c'est assez différent de la manière dont la bande dessinée ou disons le récit en images est pratiqué avec plutôt ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce qui est une autre manière de faire, c'est-à-dire le dessin avec le texte en dessous et parfois des dessins qui n'ont pas forcément de lien logique ou narratif entre eux puisque c'est le texte qui fait la soudure entre chaque segment. Et donc qu'en ces modèles, il y a bien sûr Alain Saint-Augant, le français créateur de Zygépus et surtout du pingouin Alfred. On a du mal à se figurer aujourd'hui à quel point cette série était un immense succès. Miss Tinguette avait fait une revue avec le pingouin Alfred, Lindbergh avait le pingouin Alfred dans son cockpit lors de sa célèbre traversée. Donc il y avait quand même ce modèle francophone de succès très fort avec du merchandising, des albums, des pré-publications dans la presse. Et au-delà de Saint-Augant, qui est une référence bien connue, il y a toute la bande dessinée américaine et sans doute des séries comme Gasoline Ailey, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps sous un autre titre par 2024. On a beaucoup parlé de « bringing up father ». Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, je suis très long peut-être, je ne sais pas. Très bien coupé, non ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, Hergé ne pense pas forcément que Tintin est son métier. C'est un jeune homme qui est issu du scoutisme, qui travaille dans un journal en tant que photograveur et qui a donc une excellente maîtrise des techniques d'impression, qui sait ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, qui sait vraiment comment rester lisible, toujours en tenant compte vraiment des impératifs liés aux limites de l'imprimerie de cette époque. Et ça, ça va compter beaucoup, mais je crois qu'assez tard, jusqu'au moins la fin des années. 30 ou le milieu des années 30, Hergé se voit davantage comme un graphiste qui aurait vocation à faire des publicités, de la réclame, comme on dit à ce moment-là, des affiches, beaucoup plus que comme un dessinateur de bande dessinée, parce qu'encore une fois, à part Alain Saint-Augan, dans la francophonie, à ce moment-là, il n'y a pas de professionnel de la bande dessinée. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de professionnel, ce n'est pas un marché, il n'y a pas de critique, évidemment. Tout ça arrivera bien plus tard. Oui, ce n'est pas les livres en plus, c'est de la parution dans la presse. La bande dessinée, pour les spécialistes, ce que je dis est une évidence, mais c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à se figurer quand on a entre 20 et 35 ans, on va dire, ou moins de 20 ans, c'est que la bande dessinée était vraiment liée aux journaux, aux quotidiens, aux hebdomadaires, et que c'était un rendez-vous récurrent, aussi fort que peut l'être, et aussi décisif que peut l'être une série télé. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes un fournisseur d'accès Internet, ou que vous avez une marque informatique, ou un point de suspension, c'est important d'avoir une série télé pour faire venir à vous des clients. À ce moment-là, la bande dessinée, aux États-Unis et en Europe, est aussi quelque chose qui amène un public des lecteurs. Et la création de Tintin, elle est née vraiment sous l'impulsion d'un homme de presse qui s'appelait l'abbé Wallet, Norbert Wallet, qui était beaucoup plus âgé qu'Hergé, qui avait presque le double d'années d'Hergé, et qui était quelqu'un d'assez paradoxal, à la fois très moderne, c'est-à-dire ayant le pressentiment que cette manière de dessiner qu'Hergé a à ce moment-là, de raconter en images, est intéressante et contemporaine. Et en même temps, il faut le dire, c'est quelqu'un d'extrêmement conservateur, pour le dire avec un peu d'euphémisme, et qui voit sans doute dans les débuts de Tintin la possibilité d'endoctriner les jeunes lecteurs, puisque le XXe siècle, un journal catholique, très à droite, très très conservateur, très réactionnaire, pour le dire, et donc il va demander à Hergé d'avoir comme ça une espèce de mission qui ne sera pas une mission évangélique. C'est vrai que Tintin est un personnage laïque, on ne le voit pas prier, on ne le voit pas invoquer la divine providence. Néanmoins, il est un personnage, effectivement, dans ses premières aventures, qui a quand même un message idéologique assez clair, qu'Hergé contourne très vite, parce que ce qui l'intéresse, c'est de faire des gags, c'est de... On le voit, quand on relie Tintin au pays des soviets, par exemple, ce qui frappe, c'est que c'est une course-poursuite effrénée. Exactement. Bien sûr, il y a un message. Pardon ? C'est vraiment la vitesse, parce que ce qui est frappant de Tintin au pays des soviets, c'est le sentiment que ça n'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand vous l'avez réédité en le colorisant il y a quelques années désormais, le succès qu'il a pu avoir auprès des très jeunes lecteurs, par exemple, c'est qu'il y avait un effet où on dévorait cet album-là de façon très différente des autres albums, qui ont un côté, malgré tout, d'aventure, mais souvent un peu plus lent. Et ça fonctionnait très bien chez les très jeunes avec l'idée que ça n'arrêtait jamais et qu'il y avait une folie presque qui, comme vous l'évoquiez, évoquait le cinéma muet américain. Complètement. C'est vraiment la narration par l'image. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'il faut que l'image soit à la fois parlante, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est-à-dire qu'elle parle d'elle-même et qu'elle soit immédiatement compréhensible. Et je pense qu'une des clés du succès d'Hergé, c'est la clarté. On parle souvent des lignes claires, mais c'est la clarté du message. Un enfant n'a presque pas besoin de savoir lire pour comprendre les suites d'images que composent les aventures de Tintin. Et c'est vrai, vous parlez de la vitesse, que Hergé est un enfant du début du XXe siècle et on voit bien que c'est le sujet clé au cinéma et en bande dessinée. Et la houppe de Tintin, on l'a oubliée, mais elle est née parce qu'il a appuyé un peu fort sur l'accélérateur de la Mercedes qu'il conduisait dans Tintin au pays des soviets. Et cette espèce d'accent sur la tête qui fait comme une sorte d'épi lui est restée pour toujours. Et c'est la marque de la vitesse, c'est sûr. Tintin est un personnage qui court tout le temps. Oui, tout à fait. Et surtout dans les premiers albums. Oui. Et donc, effectivement, on pourrait dégager, il y a ce premier moment avec les trois premières aventures que sont le pays des soviets, le Congo et l'Amérique qui forment, on va dire, une sorte de premier ensemble peut-être. Oui, on peut mettre les cigares avec. D'accord, avec les cigares du pharaon aussi. Je pense que c'est effectivement un premier cycle. Alors, je parlais de l'abbé Wallet. L'abbé Wallet était tellement sûr de son fait qu'il se prétend des co-auteurs des aventures de Tintin, ce qui n'était pas vrai. C'est-à-dire qu'il avait juste dit à Hergé, tiens, tu vas me l'envoyer en URSS, tu vas l'envoyer au Congo et puis, bon voilà. Mais ce n'était pas un co-scénariste ou ce n'était pas un co-auteur du tout, mais il se voyait comme ça. Et il y a un événement décisif, avant même l'album très important Pivot qui est le Lotus Bleu, c'est que l'abbé Wallet va être licencié du XXe siècle pendant la réalisation des cigares du pharaon. Et d'une certaine manière, ça va libérer Hergé de beaucoup de contraintes. À partir de là, je pense qu'il va commencer un peu à... Ça va être long, ça va être le travail d'une grande partie de sa vie, mais à remettre un peu en question les stéréotypes, à remettre en question aussi les idées reçues qu'il pouvait avoir. Mais encore une fois, c'est très long et je pense que l'abbé Wallet a été une bonne influence et aussi une influence qui était pesante. C'est quand même aussi l'abbé Wallet qui a prononcé le mariage d'Hergé avec celle qui aimait s'appeler, qui aimait signer les lettres RGE, donc Germaine, la première épouse d'Hergé. Donc vous voyez, c'était un personnage très 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 important. Et à partir du moment où il disparaît de la hiérarchie du XXe siècle, Hergé commence à se distinguer de la politique du journal. Le XXe siècle était pro-japonais, par exemple. Et quand il fait le Lotus Bleu, Hergé est plutôt pro-chinois pour des raisons que je crois que tout le monde sait. C'est qu'il a rencontré plusieurs jeunes chinois qui étaient étudiants en Belgique, notamment le fameux Chang Chongzhen qui est devenu un personnage de Tintin. Mais en fait, il y avait beaucoup d'autres correspondants chinois à ce moment-là dans l'entourage d'Hergé. Alors, ce que vous avez commencé à le dire, effectivement, ce qui est passionnant, c'est que le Lotus Bleu est un album pivot pour des raisons que vous venez d'évoquer qui sont des raisons, on va dire, presque intellectuelles ou idéologiques. Mais c'est aussi un album pivot d'un point de vue du dessin. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut considérer que par rapport aux quatre premiers albums, qui ne sont d'ailleurs peut-être pas à l'époque déjà des albums, il y a effectivement le dessin s'affine, prend une sorte de souplesse, la question de la rapidité est un peu moins présente et on s'oriente vers un autre dessin. Oui, alors la première période qu'on a évoquée a un style un peu rond, très art déco, en fait. Et n'oublions pas qu'Hergé est aussi baigné dans cette esthétique art déco qui est vraiment la modernité de ce moment-là. Les affiches publicitaires qu'on connaît de lui sont totalement art déco et c'est un lien qui est important avec l'art abstrait, qui sera une de ses grandes passions dans la dernière période de sa vie. c'est pas très étonnant qu'il se soit intéressé à des affichistes avec des compositions aussi géométriques et puis que plus tard il soit devenu amateur d'art contemporain. Mais effectivement, avec le Lotus Bleu, je crois qu'Hergé prend en plus ce qui est autodidacte totalement, c'est-à-dire qu'il n'a pas, contrairement à quelqu'un comme Edgar-Pierre Jacobs qui a été allé à l'Académie des Beaux-Arts, qui avait été formé par des peintres symbolistes comme Jean Delville et autres, qui a vu les mêmes maîtres, Jacobs a eu les mêmes maîtres que Magritte. C'est la même école. Hergé, lui, s'est formé seul et les premiers cours de dessin qu'il a pris, les seuls peut-être cours de dessin qu'il a réellement pris, c'est avec cet étudiant chinois Chang Chongzhen qu'on évoquait tout à l'heure qui va lui offrir des livres reproduisant des dessins chinois et va aussi lui, sans doute, lui intimer de s'intéresser aux vivants, plus seulement à la course effrénée de son personnage, mais aussi aux feuilles des arbres, à l'écoulement d'une rivière, à la durée presque éternelle des rochers d'une montagne. Le Lotus Bleu traduit tout ça. C'est-à-dire que je crois que c'est non seulement pour Hergé le livre où il prend conscience que sa vision du monde occidental était simplement une manière de voir les choses et qu'il y a d'autres manières de voir les choses, mais c'est aussi peut-être celui où il y a l'album de Tintin où Hergé prend conscience que sa représentation du monde, je ne parle pas seulement des stéréotypes, mais même du monde minéral, du monde physique, naturel, doit aussi être habité autant que ne peuvent l'être ses personnages. Là, il y a quelque chose qui change. Il y a beaucoup parlé de la documentation, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de plus spirituel, je crois, qui se ressent. Oui, vous évoquez là en passant la documentation, il y a probablement l'articulation des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les travaux sur Hergé, vraiment, sur sa méthode de travail, montrent qu'il y a un travail de documentation assez considérable et qui ne fera que s'amplifier avec le temps. Mais effectivement, c'est le tout. Ce qui est passionnant, c'est que c'est aussi l'évolution d'une sensibilité à la fois personnelle et graphique. Oui, et qui est une étape de développement aussi dans sa perception personnelle du monde des choses, vraiment. C'est l'album d'une espèce de ce qu'on pourrait appeler une prise de conscience à tout point de vue. prise de conscience qui est une première étape. Ce n'est pas non plus un chemin de Damas. Il n'a pas totalement changé avec cet album, mais c'est une première étape importante. Ce qui est intéressant aussi, je pense, pour ce premier moment de l'œuvre, il faut simplement dire brièvement qu'il y a quand même plus d'une dizaine d'aventures qui se sont produites entre le début des années 30 et le milieu des années 40. C'est quand même une production absolument considérable. Et ce qu'on voit aussi... Avec en plus d'autres séries, Joé Z, Quick et Flup, beaucoup de couverture du Petit XXe. C'est vraiment un moment où d'ailleurs Germaine, que j'évoquais tout à l'heure, Remy, donc la première épouse d'Hergé, disait moi, les jours fériés, les vacances, je ne sais pas ce que c'est parce qu'en fait, il travaillait toujours. Et il y a une chose qu'elle racontait aussi qui est amusante, c'est qu'elle disait qu'il n'allait plus au cinéma ou au théâtre parce qu'elle disait que Hergé disait qu'il faisait ça très bien lui-même. Donc, il était vraiment totalement investi, je pense, vraiment dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'est tout ce qui comptait pour lui. Mais le style de dessin qu'il avait à ce moment-là, qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'il a à partir des années 50, lui permettait d'aller assez vite. Oui. Et donc, je pense qu'il faisait parfois six pages de bande dessinée par semaine, plus des couvertures, plus des affiches. Ça laisse rêveur parce que c'est vraiment effectivement le moment où il a le plus produit et c'est probablement le moment où les images qu'il a réalisées sont les plus iconiques et qui sont plus rentrées dans l'esprit de l'inconscient collectif des lecteurs de Tintin. Et donc, il le fait presque avec une forme de jaillissement inconscient. Ça sort de lui-même avec urgence. Mais c'est une étape, encore une fois aussi. Il y en aura d'autres. Avec une chose aussi passionnante qui est très bien mise en valeur par le feuilleton Hergé, cette grande série d'albums qui republie en fait l'intégralité de ce que Hergé a produit tel qu'il l'a produit la première fois qui est, on se rend compte de plusieurs choses. Effectivement, la façon dont les histoires ou nous qui avons tous connu Tintin via les albums chez Casterman avec la forme qu'ils ont à partir depuis les années 50-60 et le fait que c'est aussi une œuvre qui d'abord va se recréer elle-même en permanence, se redessiner et puis vous l'évoquiez sur le fait qu'Hergé invente aussi quelque chose et ne serait-ce qu'on peut considérer que jusqu'à un certain point il invente même la forme de l'album de bande dessinée. C'est-à-dire que l'idée de quelque chose normé 62 pages en l'occurrence puis après 48 mais qui apparaît comme ça à la fin des années 30 il n'y a pas véritablement d'équivalent avant. Non, c'est vrai parce que les albums H7 étaient moins standardisés. Alors ça c'est une partie alors je ne nie pas l'apport d'Hergé mais je crois que c'est une vraie collaboration éditoriale entre Hergé et Casterman parce que Casterman n'est pas qu'un éditeur. Casterman à ce moment-là aujourd'hui Casterman n'est plus qu'un éditeur mais c'est un imprimeur également. Casterman imprime les annuaires téléphoniques, imprime des livres pour Hachette, pour Gallimard. C'est une imprimerie très importante. Petit point également, Casterman n'est pas né avec Tintin puisque la maison a été fondée en 1777 à Tournai et c'était à la fois une librairie, une maison d'édition et donc une imprimerie. Et c'est Casterman vraiment à travers son éditeur auquel je rends hommage qui est disparu assez jeune qui s'appelait Charles Laine et c'est Charles Laine éditeur chez Casterman ami d'Hergé du temps du scoutisme et du petit 20ème qui met vraiment un point d'honneur à ce que Hergé accepte de mettre en couleur les albums. Disons que dans l'esprit d'Hergé en tout cas, le dessin de bande dessinée doit être d'abord un trait détouré. Toujours cette obsession de la lisibilité immédiate. Et donc il craint que la couleur fasse obstacle au mouvement et fasse obstacle aussi à la lisibilité, à la clarté des compositions, des mouvements, etc. Et donc il va y avoir des discussions très techniques sur la manière d'imprimer. Et c'est vraiment Hergé et Casterman qui vont développer ce procédé de mise en couleur, ça c'est très technique mais c'est connu quand même, qui soit fait sur un document séparé de l'original. Donc il y a le dessin au trait qui est fait sur une page qui est souvent deux fois plus grande que l'impression. Et puis on imprime au format du livre une épreuve très pâle avec un film transparent et c'est sur cette épreuve que vont être déposées, appliquées les couleurs. Et ce travail de couleurs, ça va être le fruit aussi d'une vraie réflexion. Une réflexion à la fois artistique et économique. Artistique parce qu'il faut que le trait reste au-dessus, donc c'est pour ça que le noir est séparé de la couleur, mais aussi parce qu'il faut que par conséquent les teintes soient un peu estompées. On reste dans quelque chose, ça n'est pas du pastel, mais avec des teintes qui pourraient évoquer le pastel. Vous voyez, quelque chose d'assez, de pas trop vif, d'un peu quand même... Oui, puis sans effet d'aplat pur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un effet de trouble. Pas d'ombré, etc. Et ça a aussi un intérêt économique, cette manière de mettre en couleur, c'est que ça coûte moins cher à imprimer aussi. C'est-à-dire que plus vous mettez de la couleur vive, plus il faut de l'encre et donc plus ça coûte cher. Ce n'était pas chez Casterman, mais il y a une célèbre maison d'édition de bandes dessinées belges qui rajoutait de l'essence dans les encres pour diluer, ce qui explique pourquoi certains albums de certaines séries d'une certaine époque étaient très très pâles parce que l'imprimeur, à la demande de l'éditeur, vraiment rajoutait. Bon, ça ne se fait plus ces choses-là, je vous rassure. Il y a plus décent dans les bandes dessinées. Mais il y a donc la standardisation, le fait que les livres de bandes de Tintin ne fassent que effectivement 62 pages, 64 pages, gardes comprises, c'est parce que, ça je pense que beaucoup de personnes le savent, on imprime par cahier de 16 pages. donc pour avoir la meilleure utilisation du papier, la meilleure utilisation des machines, vous remarquerez, vous pourrez vérifier chez vous en regardant, vous garderez la tranche de vos livres et vous verrez qu'il y a des cahiers et vous pourrez les compter et c'est toujours des multiples de 16. Donc voilà. Et c'est vrai qu'avant ça, l'inspiration d'Hergé était sans limite, c'est-à-dire que c'était proche du roman graphique si on veut, c'est-à-dire que l'histoire s'arrêtait quand Hergé n'avait plus rien à raconter. Avec ce standard, ça impose une contrainte mais je pense que les contraintes n'ont jamais empêché Racine, par exemple, d'écrire des merveilleuses pièces de théâtre en alexandrin avec des contraintes d'unité de lieu, de temps et d'action et donc je crois pas quand même le 48cc comme il a été longtemps décrié ou le 62 pages ont aussi produit des chefs-d'oeuvre parce que la contrainte, c'est pas Lou Bapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle qui me contredira, la contrainte peut aussi être génératrice de créativité. Et voilà. Donc ce standard effectivement est né de conversation, de correspondance entre Hergé et son éditeur. Et sur l'autre versant qui je pense est quand même assez intéressant, parce qu'on va arriver là justement aux années 50 qui vont être à la fois le moment du début de l'immense succès puis progressivement de la gloire universelle de Tintin. C'est aussi le moment où se fige l'image canonique de Tintin et de tous les compagnons qui l'accompagnent. Et c'est aussi le moment où il y a ce travail par Hergé et ses équipes justement de reprise d'albums où on redessine, où on réécrit, mais qui ne sont pas simplement un enjeu de correction pour partie idéologique, mais qui sont aussi une volonté graphique. C'est quoi ? C'est un souhait d'unification de la part d'Hergé qui n'est pas satisfait. C'est l'idée qu'il faut mettre à jour certaines choses. Grâce à Philippe Godin, maintenant, on connaît assez bien les étapes intermédiaires. Philippe Godin, qui est un hergéologue sans doute le plus érudit parce qu'il a vraiment une connaissance de toutes les archives qui est incroyable. Il y a une étape intermédiaire dont je passe les détails, mais disons qu'entre la version primitive, on va dire, et la version couleur, il y a eu des versions dans la presse néerlandaises, néerlandophones, donc flamandes, on va dire. Le dessin avait évolué, donc qui étaient des étapes intermédiaires. Mais à partir de 1944, Hergé, à côté de lui, pour la première fois, parce qu'il travaillait beaucoup avec Germaine que j'évoquais tout à l'heure, qui l'aidait beaucoup, plus qu'on a pu l'imaginer dans le dessin, etc. Mais il y a Jacob, ce qui arrive, qui n'est pas encore le créateur de Blakey Mortimer, qui est à l'époque un illustrateur de catalogues de grands magasins, qui vient de faire des illustrations pour une revue de bande dessinée qui publie beaucoup de bandes dessinées américaines qui s'appelle Bravo. Et donc, Hergé l'embauche pour l'aider à mettre en couleur au départ. C'est le premier color, enfin, pas le premier, le deuxième coloriste, il y a eu une autre personne avant. Et Jacobs ne va pas que mettre en couleur. Jacobs, qui lui, a une formation académique très précise, est en plus une espèce de fétichisme du détail qui est lié aux illustrations de catalogues où il a dû dessiner des ustensiles de cuisine, des chaises, etc. Donc, il va nourrir la toile de fond des décors de Tintin qui, avant Jacobs, est vraiment une sorte de toile de fond. Il y a un décor qui est aussi humoristique que les personnages la plupart du temps. Et avec Jacobs, arrive une espèce de vérisme ou de tentation réaliste complètement obsessionnelle qui va être un pivot puisqu'une fois qu'il y aura eu ce début de réalisme très, très poussé, quand Jacobs partira de l'atelier d'Hergé pour se consacrer à Blake et Mortimer, la série qui l'anime, Hergé sera obligé de s'entourer de plusieurs collaborateurs et va créer les studios Hergé. Donc, l'arrivée de Jacobs est une étape assez importante et Hergé va influencer lui-même Jacobs. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des cases du rayon U qui ont été esquissées par Hergé au crayon. Donc, c'est une vraie amitié, c'est une vraie collaboration, c'est un travail d'atelier aussi d'une certaine manière qui s'est passé. Mais ensuite, Hergé a dû professionnaliser ses assistants à heure fixe, date fixe, avec un bureau séparé de son domicile. donc, c'est le moment où sa manière d'aborder la bande dessinée va devenir encore plus technique et où son dessin sera nourri effectivement de... Disons qu'avant, je pense qu'on peut presque dire que les... Bien sûr, il y a des vraies voitures, bien sûr, il y a des vrais... des vrais décors, des vrais... des vrais paysages, etc., qu'Hergé dessine avant que Jacobs n'arrive. Mais la plupart du temps, il dessine plutôt une idée de voiture, une idée de l'Amérique, une idée de l'Orient. Vous voyez, c'est plus quelque chose qui est... une forme de caricature en soi. Et avec Jacobs, c'est la deuxième étape, on va dire, après Changsheng, vers une volonté de représenter le monde, de manière encore plus vraisemblable, voire réaliste. Avec ce qui est assez... Parce que malheureusement, le temps file, comme toujours. Je suis trop bavard. Non, non, c'est absolument passionnant, il n'y a aucun souci. Avec, par rapport à ce que vous dites sur le réalisme, quand même, finalement, ce point de convergence étonnant qui est, on peut considérer quand même le moment terminal du génie de Hergé qui sont Tintin au Tibet et le diptyque avec la Castafior, qui sont l'un et l'autre à la fois la question du réalisme est présente et en même temps, ce sont deux récits qui sont assez abstraits l'un et l'autre. D'un côté, on a une sorte d'aventure absolue qui tend vers le blanc et de l'autre, alors qu'on a connu un personnage qui a traversé le monde entier, on a une sorte d'aventure en chambre autour d'une disparition de bijoux. Il y a une sorte de pied de nez quand même et graphiquement et narrativement dans ces deux albums-là. Oui, c'est étonnant parce qu'effectivement, les deux albums que vous évoquez, c'est l'apogée du studio Hergé. Il y a à ce moment-là Bob Demore, Jacques Martin, Roger Leloup, plusieurs coloristes, Josette Bojo et Fanny Vlaminck qui va devenir la seconde épouse d'Hergé et qui est la légataire universelle des aventures de Tintin. Et c'est curieux que ces deux albums, effectivement, n'utilisent pas à plein régime les studios parce que c'est Bonin-Péters, je crois, le premier qui a noté ça, c'est que Tintin au Tibet, c'est un livre que Hergé aurait pu faire sans les studios puisque il est principalement recouvert de neige et les bijoux de la Castafiore, on pourrait presque dire la même chose. Ce sont deux anti-aventures également. Dans Tintin au Tibet, il n'y a pas de méchant. Même le yéti n'est pas vraiment mauvais. Il a des pulsions animales mais il n'a pas mauvais fond. Il est même assez émouvant. Et dans les bijoux de la Castafiore, finalement, il n'y a pas de voleurs puisque je ne ferai pas dévoiler un cliffhanger incroyable. On sait que c'est une pie qui aura finalement été responsable de la disparition des bijoux de la Castafiore. Mais les deux aventures marquent aussi une clôture, je crois. Bien sûr, il y a deux autres histoires après et puis il y a eu d'autres projets comme l'Alpha. Mais c'est intéressant parce qu'à la fin des années 50, donc juste avant Tintin au Tibet, il y a Kokonstok qui est un peu vraiment la dernière aventure presque sans fil conducteur. Kokonstok est un peu une histoire qui rappelle des récits comme Les cigares du pharaon ou L'or noir qui sont un peu plus débridés, qui sont moins construits. Alors que, évidemment, Le secret de la licorne, Le trésor de racamme, le rouge, Les sept boules du cristal, Le tourne du soleil, même Objectif l'une, On a marché sur l'une sont des scénarios avec une vraie charpente et je ne parle même pas de l'affaire Tournesol ou de... Mais ce sont des structures d'aventure et de romans d'aventure ou de films d'aventure relativement classiques alors que Tintin au Tibet, c'est presque une histoire d'amour. C'est une histoire d'amitié en tout cas. C'est une histoire de sentiments. Peut-être pas une histoire d'amour, mais en tout cas une histoire de sentiments. Et Les bijoux de la Castafior, c'est une... C'est pareil, c'est une histoire... C'est une aventure sans aventure puisqu'effectivement, on est dans un lieu clos et il ne se passe rien. Et c'était une des grandes volontés d'Hergé, dans les notes qu'il a laissées, de raconter, parce qu'il avait d'autres projets d'aventure sans aventure. il a eu un projet d'aventure de Tintin dans un aéroport, encore un lieu clos. Et dans ce projet, Tintin, au moment où il pouvait devenir un héros, ne pouvait pas être un héros parce que tout était désamorcé et les situations finalement se résolvaient d'elles-mêmes et on n'avait pas besoin de lui. Je pense que... On a parlé de révolution intérieure, un peu, d'étape d'évolution. Je pense qu'à la fin, Hergé comprend que Tintin traverse le monde mais ne peut pas le changer. Je pense que c'est une chose d'ailleurs qu'il n'a pas forcément analysée tout de suite mais les aventures de Tintin ne changent pas l'ordre du monde en fait. Et au fur et à mesure, je crois que cette cet état de fait va le frapper et il va se rendre compte qu'il faudrait qu'il le traduise en bande dessinée. Peut-être qu'on peut regretter que Hergé n'ait pas pu faire de bande dessinée plus conceptuelle à la rigueur en s'affranchissant de Tintin à la fin de sa vie. On sait qu'il a voulu à une courte période faire des toiles abstraites qui ne sont pas inintéressantes mais qui ne vont pas rester dans l'histoire de l'art, on le sait. Peut-être que s'il était allé vers quelque chose qu'on sait qu'il aimait beaucoup Schultz, Pinot, qu'il aimait beaucoup Bré-Téchet, qu'il aimait beaucoup Rézère, qu'il aimait beaucoup Fred, l'auteur de Philemon. Peut-être qu'il aurait pu dû s'affranchir de Tintin mais on ne le saura jamais et puis de toute façon ce n'était peut-être pas possible pour lui d'imaginer la bande dessinée autrement que comme ça mais moi je regrette un peu qu'on n'ait pas eu vers la fin quelque chose qui soit peut-être presque zen, presque abstrait dans la bande dessinée mais il faut imaginer qu'à ce moment-là il a des responsabilités. Il a un studio donc il a quand même des salariés il est responsable d'une équipe il se sent sans doute responsable aussi de Casterman et il y a aussi cette pression-là c'est tout à fait possible mais en tout cas il a tenté je crois que Franquin l'a fait un peu aussi avec QRN sur Bretzelburg ou avec d'autres ou plus même le tout dernier Spirou qu'il ait dessiné dont le nom m'échappe mais vous voyez ce que je veux dire qu'il y a aussi une aventure sans aventure une série ça peut être très répétitif en fait c'est pas pour rien que beaucoup de séries télé ont une fin et je je crois qu'on peut dire que même si Vol 714 a des grandes qualités pour moi les premières séquences de Vol 714 sont presque expérimentales parce qu'Hergé nous montre tout ce que les personnages pensent toutes les arrières-pensées qu'ils n'expriment pas on a des bulles de pensée qu'il y avait très peu avant dans Tintin toute la première partie je dirais jusqu'à l'arrivée sur l'île pour moi elle est dans la même ligne expérimentale que les bijoux de la Castafior et les Picaros ce n'est pas si inintéressant que ça c'est le mal aimé mal aimé et pourtant c'est aussi un album mal aimé parce que peut-être aussi fataliste puisque là pour le coup effectivement l'intervention de Tintin n'aura vraiment servi à rien d'autre que sauver ses propres amis mais mais pas le pays les bidonvilles resteront des bidonvilles alors il est mal aimé je pense parce que le dessin n'est pas n'est peut-être pas aussi élégant il y a quelque chose qui s'est un peu relâché c'est trop facile je crois de dire que c'est la faute des studios ARG qui l'entouraient je pense qu'il faut admettre que peut-être l'âge fait que le dessin avait peut-être perdu quelque chose mais moi j'ai quand même une affection pour cet album là parce que d'abord c'est un album que j'ai lu enfant et et je pense qu'on est un peu sévère à son égard mais je ne sais pas mon album préféré mais je le préfère par exemple je ne sais pas à quoi je pourrais le préférer je le préfère à Tintin Congo par exemple facilement ce qui peut se comprendre écoutez Benoît Mouchard merci beaucoup de nous avoir permis de parcourir fusse à grande chevauchée un peu l'oeuvre de Tintin et l'oeuvre d'Hergé en essayant justement de souligner ou comme vous l'avez dit si Hergé se rend compte que Tintin ne peut pas changer la marche du monde au moins ce qui est sûr c'est que la lecture de Tintin a elle marqué de très très nombreux lecteurs quel que soit leur âge et on se retrouve même quarantenaire à deux visites toujours sagement autour de Tintin donc c'est toujours assez formidable merci beaucoup et à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501